Salut à tous, c'est Iris, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Mastering Rainbow qui portera donc sur le roaming. Petite précision quant à cet épisode, il ne s'adresse pas vraiment aux débutants ou aux personnes qui sont à bas niveau pour la simple et bonne raison que les conseils ici ne s'appliqueront pas forcément à des parties qui sont bas niveau mais seulement les parties qui sont flat-in, diamant ou alors voire même en ESL. Alors on va passer rapidement sur la définition puisque je pense que tout le monde la connaît mais roaming ça veut dire vagabonder en anglais c'est donc plus ou moins l'action de défendre le site à l'extérieur de celui-ci. C'est probablement ce qui demande le plus de talent dans RunboySync je pense à mes yeux et notamment au niveau du GameSense, c'est à dire que vous devez avoir un très très bon GameSense pour être un bon romer. Alors pour bien commencer au roaming, il faut savoir où est-ce que l'ennemi arrive, c'est très très important. Savoir où est-ce que l'ennemi arrive, ça vous prévoit dès le départ de correctement vous positionner et dès le départ anticiper par où vous allez potentiellement fuir ou diriger votre roaming. Donc vous avez plusieurs éléments pour déterminer ça. Le premier c'est de regarder les cams extérieures dès la fin de phase de préparation. Ça vous permet de savoir où spawn l'ennemi et surtout là où il ne spawn pas. Comme ça vous pouvez à peu près déterminer là où est-ce qu'il va aller et là où il n'ira pas. Vous devez aussi faire attention là où est-ce que les drones sont pré-positionnés. C'est à dire que certaines personnes vont pré-positionner leur drone ou alors elles vont commencer à drôner pendant la phase de préparation là où elles sont rentrées plus tard dans la partie. Et vous pouvez utiliser ça tout au long de la partie. C'est à dire que si un drone vient vous voir au milieu de la partie, en fonction de la direction du drone vous pouvez à peu près savoir où est l'ennemi. Alors c'est pas tout le temps vrai parce que des fois il a oublié son drone ou il y a d'autres raisons mais c'est très souvent le cas. De même pour les caméras. C'est à dire que au long de la partie les cams vont être détruites, il n'y a pas de drone twitch évidemment. Mais au long de la partie les cams vont être détruites sur la carte et en regardant là où elles ont été détruites ou là où elles ne sont pas détruites. Vous pouvez déduire où est l'ennemi actuellement, où est-ce qu'il est passé, par où vous pouvez passer, etc. Ça c'est des informations que vous devez choper personnellement en roaming. C'est assez courant que soit je demande à mes coéquipiers de faire un tour sur les caméras, soit moi-même je prends les caméras et je regarde un peu ce qui se passe ou où est-ce qu'ils sont si je peux choper des informations comme ça. Bref, si on doit résumer ça en roaming, l'information, et comme dans beaucoup d'aspects de Runway 6 sièges, c'est la victoire. Plus vous avez d'informations, plus vous pouvez prévoir ou anticiper, mieux c'est. Il faut aussi, et c'est super important pour le roaming, comprendre quelle est votre réelle utilité. La réelle utilité d'un romer c'est pas de faire des frags. Alors c'est bien si il en fait, mais si il en fait pas, c'est pas grave. La réelle utilité du romer c'est d'occuper, et j'insiste bien sur le fait d'occuper, parce que c'est pas rester planqué derrière une table, c'est d'occuper l'ennemi pendant environ deux minutes. Si vous avez réussi à faire ça, vous avez réussi votre roaming. Donc pour maximiser tout ça, et bien c'est tout bête, il ne faut pas avoir une mentalité où on va chercher forcément le kill, mais une mentalité où on va chercher à être menaçant, c'est-à-dire obliger l'ennemi à passer par nous ou à s'intéresser à nous. Et pour ça, par exemple, vous pouvez créer des trous au dessus d'une trapibana, pour Duna et par exemple les pellets d'Ibana, vous pouvez créer des trous de rotation qui mettent l'ennemi dans une situation d'inconfort, enfin bref, il y a plein de techniques, c'est à vous de les trouver, mais le but, voilà, c'est que l'ennemi se dise à un moment, ok, là il y a un romer, il faut que j'aille le chercher, il faut que je m'en occupe, et vous, votre but, c'est de le faire chier le plus longtemps possible. Du coup, la question logique, c'est, ok, comment je survis le plus longtemps possible en roaming ? Eh bien, c'est à la fois assez simple et à la fois très, très, très compliqué. Bon, déjà à l'avance, normalement, vous avez travaillé un peu la carte pour vous ouvrir des possibilités de sortie, de retraite, etc. En faisant par exemple des rotations, vous pouvez également demander s'il y a un smoke shootgun ou un mute shootgun de faire les rotations pour vous. Ça, ça vous permet de vous aider tout au long de la partie, tout au long de votre roaming. Après, dans certaines situations, seul votre game sense et votre das permettra de vous sauver. truc tout bête contre Team Secret en prac, il me semble. C'est arrivé par ma gauche, c'est arrivé par ma droite. Donc, j'allais mourir, c'était sûr, je ne pouvais pas faire de retraite. Et la porte derrière moi était fermée. La porte de la kitchen était fermée aussi, je me rappelle. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai ouvert la porte qui était derrière moi, j'ai fait un run-out et je suis arrivé dans la kitchen. C'était un peu long, c'était un peu risqué, mais bon, du coup, j'ai survécu. Et j'avais, sur le coup, l'impression qu'il n'y aurait personne. J'ai eu raison, ça a marché. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec les informations que vous avez sur la carte, eh bien, du coup, vous savez à peu près où ils sont et donc les rotations qui tiennent. Donc, par où vous pouvez vous échapper sans risquer de rencontrer quelqu'un. Si jamais, eh bien, vous êtes sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez probablement mourir. Parfois, il vaut mieux tenir jusqu'à la mort une zone. Ils prendront beaucoup plus de temps à vous déloger que si jamais vous tentez bêtement de, je ne sais pas, sauter par une trappe qui est tenue par un adversaire. Et voilà. Mais pour survivre, dites-vous bien que vous avez deux alliés majeurs dans Rainbow Six Siege. Le premier, c'est vos alliés qui peuvent venir en aide, donc n'hésitez pas à les appeler. Et le deuxième, eh bien, c'est le son. Par exemple, truc tout bête, les nades, on les entend se dégoupiller. Donc, à partir du moment où vous savez que quelqu'un est en train de vous nade, ou quelqu'un va vous nade, à vous de réagir correctement. Finissons à présent sur les erreurs classiques de roaming. À mon avis, c'est le point le plus important. Première erreur, c'est de bouger trop. C'est à faire du gauche-droite, avancer, reculer, sprinter, regarder à droite, gauche, pique, pique, etc. En faisant ça, eh bien, non seulement vous n'entendez pas l'ennemi, mais l'ennemi vous entend. Donc, vous enlevez de l'information et vous en rajoutez pour l'ennemi. Ne soyez pas cette personne qui a des verres au fondement. Soyez quelqu'un de plutôt calme et posé dans votre gameplay. C'est ce qui vous permettra de remporter beaucoup plus de duels et de comprendre beaucoup mieux comment la partie se passe. Deuxième erreur, attendre trop dans le bac. C'est-à-dire que l'équipe adverse est en train d'exécuter et vous avez réussi à survivre jusqu'au moment où elle va exécuter, mais vous restez trop dans le dos et vous prenez votre décision trop tard ou vous avancez trop lendemain pour faire votre bac. Résultat des courses, très souvent, vous allez arriver, votre équipe est morte, le diffuseur est posé, vous vous retrouvez en V4, vous ne pouvez plus rien faire. Deuxième erreur, trop insister sur le roaming quand vous perdez et très souvent quand vous perdez rapidement. Je ne sais pas, à chaque fois, 30 secondes, vous prenez une tête et vous n'avez réussi à mettre aucun dégât. Il y a un gros souci dans votre roaming et ça ne fonctionne pas du tout contre l'équipe qui est en train de vous jouer. C'est tout bête, soit vous faites un roaming de proximité, c'est-à-dire que vous rômez très près du bon site. Soit vous échangez de rôle, vous demandez à quelqu'un d'autre de rômer, soit vous restez sur le site en turtle avec tout le monde. Peu importe, changez quelque chose, changez éventuellement votre façon de rômer, mais ne restez pas dans l'insistance à essayer de continuer à jouer exactement le même gameplay. Vous allez en fait complètement se rôler la partie tout seul. Et enfin, le meilleur conseil, ne rômez pas sur les maps où vous ne pouvez pas rômer. Alors, ce n'est pas vraiment vrai en rank-aid, parce qu'en rank-aid, le roaming, c'est très fort, parce que l'anti-roaming est très mauvais, ou la gestion des bacs est très mauvaise. Mais je parle plus pour des parties ESL, ou des parties qui sont dures, où l'équipe est bien organisée, des choses comme ça. Un roaming, par exemple, sur Oregon, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que c'est une des rares maps qui possèdent un anti-roaming, ou un système d'interdiction de zone, qui est très facile à mettre en place, pour que l'équipe soit à un temps, soit peu organisée. Il faut toujours rômer sur les cartes qui permettent du rôming. Alors ça, c'est à vous de le définir, en fonction du niveau de jeu d'adversaire, si vous pouvez rômer ou pas, mais évitez, grosso modo, tout simplement de faire quelque chose qui va à l'encontre même du design de la carte où vous êtes. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à progresser sur NBOSIX siège. Je suis extrêmement content des retours que vous faites, que ce soit en commentaire, sur Twitter, ou d'une manière générale. Je vous en remercie chaleureusement, ça me fait super plaisir, sincèrement. Je lis absolument tous vos commentaires, et c'est un régal, donc merci infiniment, du fond du cœur. N'hésitez néanmoins pas à me suivre sur YouTube, sur Twitter, ou en live stream sur Twitch. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501